Musique Alors, bonjour et bienvenue. On est toujours sur la lumière du Très-Haut, alors que sa parole nous éclaire aussi. Et cette fin de semaine, les textes qui nous sont proposés sont des textes de vocation. Ça nous fait réfléchir sur la réponse à l'appel de Dieu. Et le premier, c'est Élie, qui reçoit du Seigneur cette annonce. « Tu vas consacrer Élysée, fils de Chafat, comme prophète pour te succéder. » Ça, c'est toujours extraordinaire, les moments de succession. Et tous les dynamismes qui peuvent se passer entre ceux qui terminent et ceux qui commencent, et ceux qui débutent. Alors donc, notre ami Élysée, très obéissant, va aller chercher ce Élysée. Et il va le trouver. Il est en train de labourer. Alors, c'est assez particulier. Il travaille la terre, puis il va devenir prophète du Seigneur. Alors, c'est... Et il avait labouré douze arpents, puis il était au douzième. Donc, il était comme à la fin de ce labour. Mais il y avait un autre qui se préparait. Et Élysée passe près de lui, il jette son manteau. Puis là, bien, il disait « Quitte les bœufs, puis pars, cours derrière Élysée. » Et il dit à Élysée « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Alors, notre ami Élysée lui répond « J'ai rien fait. » Ça veut dire « Fais comme je ne l'avais pas juté mon manteau. Tu ne dois pas, tu n'es pas prête pour la mission. » Et là, notre ami Élysée retourne. Et ce qu'il fait, il prend la paire de bœufs, les immole, les fait cuire avec le bois de l'attelage, et les donne à manger aux gens. Alors, donc, ça veut dire qu'il brûle son passé. Qu'il renonce à son passé. Et que tout le fruit de son passé, il le donne aux pauvres. Et il se lève et part à la suite d'Élysée. Alors, déjà, dans cette parole, il y a beaucoup à réfléchir sur le sens de nos vocations. Parfois, dans le mariage, ou du sang passant, On peut chercher, plutôt qu'une épouse, on peut chercher notre mère. Et on peut regarder notre mère, notre mère, ou on veut trouver notre mère dans notre épouse. Ce qui est très malheureux. Ou, plutôt, dans notre mariage, on peut vouloir trouver ce qu'on s'est imaginé du mariage. Et donc, être très déçu du réel, parce qu'il n'est pas conforme aux rêves. Alors, dans cette parole, on a beaucoup de matière pour réfléchir sur les fondements de notre vocation, surtout de nos réponses. Alors, dans la deuxième lecture, l'esprit s'oppose à la chair et nous rend libres. Bon. Mes amis, je ne vous relis pas toute cette parole-là que vous pourrez lire, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la chair, elle nous enferme et l'esprit nous libère. Et que ça demande toute une conversion pour passer de la chair à l'esprit. Dans chaque paroisse où j'ai été curé, j'ai entendu souvent cette parole. Vous savez, avec le curé précédent, on ne faisait pas ça comme ça. Et j'ai toujours répondu que je n'avais aucun problème de comment ils avaient fait dans le passé et le curé précédent. Mais j'ai toujours été ferme d'annoncer qu'ils n'étaient plus et que maintenant, dans le présent, le curé, c'était moi. Pas pour imposer ou affirmer, mais pour être capable de sortir, pour aller vers le neuf que Dieu nous demande. Je suis à une étape de vie où je suis en fin de courge. Et je ne crois pas que celui qui prendra le relais aura à m'imiter. Il aura à imiter le Christ comme j'ai tenté de l'imiter. Et je ne voudrais pas l'enfermer dans la réalité qui était la mienne, parce qu'elle n'est pas la sienne. Ce n'est pas la même heure, ce n'est pas la même situation, même si c'est dans le même lieu. Et dans l'Évangile, Jésus se prépare à être enlevé du monde. Donc, c'est une heure de départ. Alors, il prie avec courage la route de Jérusalem, parce que là, il va devoir affronter la mort. Et il envoie des messagers devant lui. Et ceux-ci entrent dans un village des Samaritains pour préparer sa venue. Mais les Samaritains ne veulent pas le recevoir. Il y a vraiment une haine par rapport à ce qui est juif chez les Samaritains. Que leur rendent bien les Juifs, qui ne veulent pas non plus savoir grand-chose des Samaritains. Et Jésus, on voit, dépasse bas au-delà de cette Inde, parce qu'il voudrait bien passer par la Samaritain. Mais comme on refuse de le recevoir parce qu'il se dirige vers Jérusalem, alors les disciples, devant ce refus, Jacques et Jean, disent au Seigneur, « Veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? » « Bel esprit apostolique. » Et là, qu'est-ce que Jésus va dire? « Jésus se retourna et les interpella vivement. » Et ils partirent pour un autre village. Il ne s'impose pas. Il ne méprise pas. Il ne désire pas la destruction. Il accueille de ne pas être accueilli, de ne pas être reçu. Et il va ailleurs. Et il leur déclare à un homme qui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et il répond, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la terre. » Parfois, il y en a qui rêvent à la vocation, pensent entrer dans telle communauté ou ça, ou disent, « Mon Dieu, que ça va être paisible, tranquille. On n'aura pas les tensions du monde. On n'aura pas ci, on n'aura pas ça. » Et ils vivent une surprise qui peut les étonner. Parce que ce n'est pas ce type de repos auquel Jésus va nous inviter. Le seul repos auquel Jésus nous invite en vérité et en réalité, c'est à être reposé et victorieux devant la mort. Ce qui demande, effectivement, d'être en lutte et en combat, non pas avec un esprit mondain, mais avec l'esprit même du Dieu vivant. L'autre homme dit, « Permets-moi d'abord d'enterrer mon père, ce que nous avons vu dans la première lecture. Laisse les morts enterrer leurs morts. » Cette parole est souvent très mal comprise. Jésus ne renie pas le père et la vénération que les hommes ont à vivre devant leur père. Mais il, dans une parole prophétique, il nous appelle à nous détacher du passé et à aller vers cette autre paternité qu'il avait lui-même affirmée à ses parents. « Ne saviez-vous pas que chez mon père, il faut que je sois ? » appartenir à cette paternité qui annonce le règne de Dieu. « Laisse-moi faire mes adieux aux gens de la maison. » La réponse à l'invitation de Jésus n'accepte aucun délai. C'est maintenant, tout de suite, que nous sommes appelés à entrer dans cet appel. « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Alors, c'est intéressant de voir à quelle vie tout à fait nouvelle, à quelle réalité tout à fait détachée d'un passé que Dieu va nous élire, va nous choisir pour qu'on puisse expérimenter une liberté qui ne souffrira pas d'être enfermée dans un hier parce qu'il est révélé dans un aujourd'hui. Alors, je nous souhaite d'être heureux en ce temps d'Église. Et nous avons un pape qui nous montre très bien comment on ne regarde pas en arrière. Mais, tout en étant bien enraciné dans ce passé, on regarde en avant pour que s'accomplissent les merveilles du Seigneur. Bonne accomplissement dans cette grâce de Jésus-Christ. Et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada